Mon intervention aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des différentes communications effectuées au sein de l'Académie des inscriptions et des belles lettres en 2011 et au Collège de France en juin 2015, où je tentais de démontrer que la source des variantes graphiques, RASM, ainsi que des QIRAAT, variantes de lecture, n'étaient probablement pas la conséquence d'un enseignement prophétique, mais qu'elles tiraient leurs origines à la fois d'une transmission écrite ou manuscrite et d'une transmission orale fondée sur les différents dialectes des tribus arabes. C'est au fur et à mesure du temps que ces QIRAAT s'inscriront dans un processus de sacralisation leur permettant d'intégrer le texte coranique. En effet, pour l'orthodoxie musulmane, les QIRAAT, dénombrés à 42 systèmes de lecture, seraient le fruit d'une révélation divine. La question de la transmission du Coran et des QIRAAT caractérisée par un dilemme entre l'oral et l'écrit a toujours suscité l'intérêt des chercheurs occidentaux. Cette question fut récemment développée par des philologues occidentaux tels que Grégoire Scholler, Manfred Kropp et François Desroches. Pour ce dernier, il y aurait plutôt une interaction entre une transmission orale et une transmission écrite. Dès lors, les QIRAAT seraient plutôt la conséquence d'une confusion née entre les habitudes orthographiques des premiers musulmans et des utilisateurs postérieurs des manuscrits. Au-delà de ces dilemmes entre l'oral et l'écrit, je souhaiterais ici vous présenter un autre paradoxe lié cette fois-ci à la transmission orale du texte coranique. Pour l'orthodoxie musulmane, cette transmission reste fidèle à l'enseignement prophétique, c'est-à-dire qu'il se serait transmis de génération en génération. Ce type de transmission, appelée riwaya, reste jusqu'à nos jours sanctionnée par une attestation appelée hijaza, dans laquelle figure la chaîne de transmission qui remonterait de génération en génération jusqu'à aboutir au prophète lui-même. L'orthodoxie musulmane, de son côté, se vantera d'être la ummah de l'isnède. En effet, les savants musulmans ne cesseront de se distinguer des autres religions en évoquant l'argument de l'isnède, prétendant ainsi pouvoir authentifier leur source. Néanmoins, la réalité est bien différente et plus complexe. Il s'avère effectivement que certains qira'at seraient probablement le fruit d'un procédé de déduction analogique appelé qiyas. Et en ce sens, ce procédé est antinomique à la transmission dite riwaya. Bien que les savants musulmans distinguent ce type de qiyas, qui serait propre au qira'at, de celui défini par la majorité des jurisconsultes en tant que quatrième source de loi, le mode opératoire reste malgré tout identique. Les jurisconsultes définissent le qiyas par un raisonnement analogique permettant d'appliquer une règle stipulée dans les textes à propos d'un élément particulier à un autre élément particulier pour lequel, cette fois-ci, les textes se sont eus, à condition que la raison d'être appelée illa leur soit commune. Par exemple, L'école chafirite interdira toute boisson fermentée qui provoque un état d'ébriété par analogie au vin, qui fut interdit pour cette raison. Ainsi, l'état d'ébriété, conséquence commune entre ces deux éléments, permettrait de valider le raisonnement analogique. Pour les qira'at, le procédé fut similaire. C'est probablement pour cela qu'Ibn Mujahid établira une corrélation entre les qira'at et les avis juridiques en matière de droits musulmans fondés sur l'ishtiaït. Néanmoins, avant de montrer cette similitude et le paradoxe de cette transmission, je souhaiterais, par souci de clarté, vous présenter les différents systèmes de lecture et un exemple de chaîne de transmission. Donc là, nous avons les dix quorras, les dix grands lecteurs. Nafi' Ibn Kassir, Abu Amr al-Basri, Ibn Amir, Asim, Hamza, Al-Kisaï, Abu Ja'far, Ya'koub et Kharaf al-Achir. Et on a ici, donc, un exemple. Donc ici, on a l'imam Nafi'i, qui a deux rapporteurs qu'on appelle Raoui. Et pour chaque rapporteur, on a deux transmetteurs qu'on appelle Tariq. Donc pour Qaloun, par exemple, on a l'Hulwani et Abu Nashe'at. Et pour Warsh, on va retenir l'Azraq et l'Asbahin. Donc voilà le système pour chacun des lecteurs, donc les dix lecteurs que nous avons. Il faut procéder de la même manière en évoquant pour chaque imam deux rapporteurs et pour deux rapporteurs, chaque deux transmetteurs. Donc ça nous fait à peu près 42 systèmes de lecture. Maintenant, je vous propose d'observer la transmission de ces Qira'at à travers ce qui est communément appelé ijazah. Il convient de rappeler que ce mode de transmission propre au Coran est différent de celui de la tradition textuelle musulmane. Al-Hadith. En effet, les traditionnistes en est numéro 8, dont je ne peux aujourd'hui, faute de temps, vous en faire la présentation. L'orthodoxie musulmane pense que chacun de ces systèmes de lecture discordants, ainsi que les variations de lecture différentes au sein d'un même système, seraient la conséquence de l'enseignement prophétique et que ce dernier se serait perpétré jusqu'à nos jours. Cette ijazah, attestation, en matière de Qira'at, est de deux ordres. Le premier se définit par une ijazah verbale appelée l'hriya, qui se serait effectuée probablement jusqu'à la fin du IIIe siècle, voire au début du IVe siècle de l'ère musulmane, période de mise par écrit des Qira'at. Le second se définit par une ijazah écrite, dans laquelle figure l'isnède, la chaîne de transmission, qui aboutit au prophète. De nos jours, il y aurait, entre les maîtres contemporains et le prophète, entre 28 et 36 intermédiaires. Donc, ici, vous avez le prophète, et juste... Alors, excusez-moi... Voilà, ici, donc, l'allemad-doctur Mohamed. Donc, il y aurait ici entre 28 et 36 intermédiaires. Tout dépendra des isnèdes. Moins il y a d'intermédiaires, plus cet isnède est prisé. On l'appellera, donc, Ali, qu'il est supérieur. Plus il y aura d'intermédiaires, moins il sera prisé, et on l'appellera par opposition nazi. Dans la plupart des isnèdes, nous retrouvons mentionnés Ibn Jezari, qu'on retrouve là, Ash-Shatibi, ici, et Dany. Ils sont, à leurs époques respectives, le seul point d'intersection des Qira'at. Ces deux types d'Ijazah peuvent concerner une Qira'at particulière, lue devant le maître, comme vous avez pu l'observer avec la variante ici de Asim, d'après Hafs, comme elle peut également désigner une autorisation à transmettre un ouvrage qui contient des Qira'at, sans pour autant les avoir lues devant le maître. Par exemple, un disciple peut lire le livre d'Ibn Mujahid, intitulé As-Saba, devant son sheikh, sans pour autant avoir salmodié ses variantes de lecture devant lui. Un autre exemple, cette fois-ci de l'Occident musulman, et plus précisément du Maghreb, montre clairement cette transmission dite Ijazah, conformément à ce qui fut mentionné dans les ouvrages de Qira'at, bien qu'il n'ait lu de cet ouvrage qu'une partie. Prenons comme exemple « Attaïsia de Dany » ou bien le poème didactique de Chartabi. Donc, ici vous avez une Ijazah, un Samar. Je ne vois pas très bien. Il nous informe qu'il a lu les sept variantes de lecture selon ce qui a été mentionné dans l'ouvrage de Dany, intitulé donc « Attaïsia » et pourtant il nous dira un petit peu plus loin vers ici qu'il n'a lu qu'une partie « Sadaran min Kitab al-Taysir ». Il a simplement lu une petite partie de ce livre, mais pourtant devant le maître, il aurait apparemment lu l'ensemble de ces variantes de lecture. Ces deux exemples montreraient qu'en matière de Qira'at, le terme Ijazah se substituerait au terme Riwaya, incarnant ainsi, pour l'orthodoxie musulmane, la transmission la plus fidèle à l'enseignement prophétique. En effet, la Ijazah serait un gage d'authenticité du contenu transmis et, à contrario, ne saurait être la conséquence du Qiyas. La tradition musulmane mentionne ce type de transmission et la nomme « Sunnatun Muttaba'a » qui signifie « Tradition suivie » de génération en génération. Ces isnètes de Qira'at se seraient donc transmis de génération en génération sans le moindre ajout ou omission. C'est pour cela que la majorité des savants musulmans indiqueront qu'il n'y a aucune place à l'analogie en matière de Qira'at. Que ce soit Abu Ubaid, Ibn Qutayba, Ibn al-Ambari, al-Mahdawi, Mecque ibn Abi Talib, al-Shatibi, Ibn Jazari et d'autres contemporains tels que al-Dabba'a, al-Dabba'a, Ayman Suwaid, Muhammad Sha'ban, Ihab Fikri, tous sont unanimes pour dire que les variantes de lecture ne sont pas la conséquence d'un Qiyas. Par exemple, al-Dani, illustre savant andalou, dira dans son poème Al-Urjouz al-Munabbiha, qui fait 1311 vers, après avoir fait l'éloge des sept lecteurs choisis par Ibn Mujahid, Wa nabadhu al-Qiyas wal-Ara'a wa salakul mahajjat al-Bayda'a Ils ont délaissé le Qiyas et les opinions et ont suivi la voie pure. Ce terme est attribué à la voie prophétique puisqu'il est relaté dans la tradition textuelle musulmane. Il rappellera aussi sans ambiguïté que toute vente de lecture n'ayant pas le prophète comme source et qui est non conforme à la lecture de la majorité des Qur'as est invalide, même si elle est énoncée par un éminent savant. Il dira en ce sens, je le cite, « Lakinna hu chadza'ani l-jama'a falam yara'l-nasulidat-tiba'a » Et parce qu'il n'était pas conforme à la majorité, les gens, pour cette raison, ne l'ont pas suivi. Je continue, je le cite, « Et ils ont donc délaissé son choix et ce qu'il a apporté comme lecture coranique. » « Et cela du fait qu'il se soit écarté de la tradition tout en délaissant l'isnade et les récits de ceux qui lui ont précédé parmi les savants et il a privilégié son opinion personnelle, ar-ray, et l'analogie. » Il évoquera également dans son livre « Djam'u al-Bayan » les propos suivants. « Les grands imams parmi les Qur'a ne se fondent pas pour la transmission du Coran sur ce qui est le plus répandu et logique en langue arabe, mais ils se basent sur ce qui est le plus authentique. Lorsque cette transmission est validée, rien ne peut la contester, ni une analogie linguistique et ni le fait que cette manière de parler est la plus répandue et cela du fait que la Qur'a est une tradition suivie, se transmettant de génération en génération dont nous sommes obligés d'accepter. » De son côté, Al-Shatibi dira « Wa ma liqiyasin fil qira atimat halum » En matière de qiraat, il n'y a pas de place à l'analogie. Rappelons ici, sur le plan grammatical, que le mot qiyas est indéterminé, nakira, ce qui implique la proscription de toute forme d'analogie. La position de l'orthodoxie musulmane concernant le qiyas semble être unilatérale, du moins sur le plan théorique. En effet, les mêmes savants cités plus haut vont avoir recours au qiyas pour établir certaines variantes de lecture. Il convient de rappeler ici que les savants musulmans tentent de distinguer le qiyas en principologie et celui des qiraats. Néanmoins, ils s'accorderont qu'il est la seule réponse en cas d'absence de textes scripturaires ou de transmission du Coran par audition. Bien que le qiyas en question ici soit proscrit par un nombre de savants, il reste un mode opératoire et récurrent dans la tradition musulmane. À titre indicatif, Ibn Hayyan rapportera un récit attribué à Ibn Abbas où ce dernier aurait récité le mot coranique « nun shiruha » parce que ce mot a déjà une occurrence coranique dans une autre sourate. Ce type de récit à mon sens a plusieurs incidents sur l'élaboration du corpus coranique et ses qiraats. Tout d'abord, il laisse penser que tous les compagnons, voire les plus éminents, ne mémorisaient pas intégralement le Coran. Ensuite, il montre qu'Ibn Abbas, ne sachant pas lire ce mot et pour lequel il n'aurait pas reçu d'enseignement, a déduit cette lecture par raisonnement analogique. Dès lors, cet emploi du Qiyès tire ses origines des compagnons. Enfin, cela suppose également qu'un support écrit dépourvu de points diacritiques portant à confusion la lecture possible du mot semble être à sa portée. Nous avons en effet trois lectures relayées par la tradition musulmane « nun shiruha » « nun shizuha » « nun shiruha » Donc ici, vous pouvez observer cette graphie sans points diacritiques. Donc, la tradition nous évoque trois variantes de lecture. La première, qui est la lecture d'Ibn Abbas, d'Ibn Kathir, Nafir, Abu Am et Diakoub qui est « nun shiruha ». Donc ici, il faut imaginer un point « nun », « nun », trois points « shiruha ». Ici, c'est une lettre sans points. La deuxième lecture, « nun shiruha ». Donc, « nun nun shiruha » Et la troisième des lectures, qui est une lecture extra-canonique, donc « shazza » qui serait « nun shiruha ». Ce qui me laisse penser qu'Ibn Abbas a procédé au Qiyas parce qu'on lui a présenté ou peut-être qu'il a lu sur un support cette graphie et qu'il ne savait pas la manière dont il pouvait la lire, il a préféré utiliser le Qiyas puisque un autre verset coranique que je vous ai montré ici, « nun shiru » était probablement connu d'Ibn Abbas. Un autre cas tout aussi intéressant est celui de Asim al-Jihderif, savant spécialiste de Qiraat et du Rasm. Celui-ci met en évidence la volonté d'uniformiser de manière cohérente la lecture coranique. En effet, il aurait volontairement récité le mot « maliki » du verset 3 de la Sourate al-Fatiha sans élif, donc « maliki » auquel cas il aurait été forcé de réciter le mot « maliki » du verset 2 de la Sourate 114 qui est « maliki » avec un élif. C'est-à-dire que s'il avait décidé de réciter le verset 3 de la Sourate al-Fatiha « maliki » avec un élif, avec une prolongation, il se serait senti forcé de réciter le deuxième verset de la Sourate 114 « maliki » aussi. C'est attiré... Pardon. J'attire votre attention encore une fois que le ductus consonantique pour ces deux mots est identique. Ils ont tous deux été écrits sans élif. Cette attitude continuera à être adoptée jusqu'au 5e siècle de l'ère musulmane. Ainsi, le grand savant Andalou Maki ibn Abi Talib dans son ouvrage « Al-Tazkira » nous explique la manière dont il a lu et sélectionné les « qira'at ». Je le cite. « Tout ce que j'ai pu recenser comme lecture, dit-il, se divise en trois parties. La première partie représente la manière dont j'ai récité devant mes maîtres et celle-ci est citée dans les ouvrages de lecture. La seconde concerne la manière dont j'ai pu réciter au vu de ce que j'ai pu entendre « lafdan » ou qui m'a été transmis « samaan » mais celle-ci ne figure pas dans les ouvrages de lecture. Et enfin, la troisième partie, je ne l'ai jamais lue devant un maître et ni lue dans un ouvrage mais je l'ai déduite de mes lectures par procédé analogique. Nous sommes ici, si je puis me permettre, face à des aveux qu'au moins un tiers des « qira'at » relèverait du « qiyas ». Cette partie non négligeable va donc se voir intégrer le corpus coranique et va acquérir une sacralité sans pour autant être la conséquence d'un enseignement prophétique. Cette volonté de sacraliser le texte coranique mènera ses protagonistes à essayer de justifier de toutes les manières possibles tout ce qui est de près ou de loin en lien avec le Coran, que ce soit la révélation coranique elle-même, sa transmission, sa langue ou la manière de le réciter. On tentera même d'élucider les mystères de la graphie coranique et les raisons mystiques des ajouts des suppressions de lettres. Dabba, savant égyptien du milieu du XXe siècle, ira même dire que le rassm relève, donc que la graphie, relève d'un enseignement divin et que l'archange Gabriel aurait enseigné aux prophètes la manière d'écrire. Il se fondera sur un récit prophétique rapporté par Abou Hatim Sijistani indiquant que l'archange Gabriel serait descendu dans la grotte de Hira avec les cinq premiers versets de la sourate 96, première révélation, écrit sur un morceau de tissu coloré. Ainsi, pour ce courant, il n'est pas raisonnable de parler ici de rassm othmanie, de graphie othmanienne, mais bien d'un rassm prophétique, voire divin, en sachant que le prophète reste considéré par ces derniers comme un analphabète. La réalité se veut naturellement différente. Maki ne sera pas le seul à avoir recours au Qiyas. Aïdani lui-même pratiquera et louera cette attitude dans son ouvrage Al-Ibana. Bien que cet ouvrage n'a toujours pas été retrouvé, nous en avons quelques fragments rapportés par certains savants qui lui sont postérieurs. Al-Qayjati rapportera les propos de Dani suivant. Je le cite. La plupart de ce que nous avons évoqué dans ce livre concernant les règles de lecture s'appliquant à la lettre Ra et Lem ne se fondent sur aucune tradition remontant aux imams. Ainsi, nous avons montré cela en l'expliquant et de manière synthétique en analogie à ce qui a été évoqué dans les haussoles, donc les fondements, les principes, justifiés par des traditions. Et le raisonnement analogique est valide dans toutes les règles de loi et auprès de tous les savants. En outre, Dieu l'a permis lorsqu'il dit ceux qui l'auront déduit parmi eux. La alimahou l'adhina yastam bitonahou minou. Il ne faut en aucun cas considérer les propos de certains lecteurs qui se sont trompés sur cette question et dont ils sont incapables de discerner et de comprendre. Dès lors, ils ont contesté ce qui a été défini et expliqué. Néanmoins, nous le considérons comme « kiyas valide ». L'attitude de Dany est ambiguë et contradictoire. En effet, il autorise leur kiyas pour les kiraat comme le feraient les jurisconsultes en matière de jurisprudence musulmane. Alors qu'il le proscrit à plusieurs égards ce recours en faisant l'éloge de la riwaye. Ce qui pose également problème est que ce type de kiyas est effectué par Dany quatre siècles après la dite révélation. Il aurait été plus cohérent pour Dany de se contenter de la riwaye. Ainsi, si nous suivons la logique de Dany et que nous n'avons aucune tradition pour un verset coranique, c'est que probablement il n'y a pas de lecture particulière pour ce verset. Par contre, si l'on a recours au kiyas parce qu'il n'y a pas de tradition et que ces lectures de facto s'accapare le statut des qira'at, c'est qu'en réalité il n'est probablement pas question de transmission fidèle à un quelconque enseignement prophétique, surtout que ces qira'at sont issus généralement des dialectes tribaux. Si nous devions nous contenter de ce qui a été transmis par le mode de Sunna Muttaba, pourquoi donc alors avoir recours au kiyas ? Est-ce qu'une partie des ventes de lecture manquerait et n'aurait donc pas été transmise ? Ibn Jazari quant à lui conscient de ce dilemme et de cette problématique expliquera que le kiyas se définit de deux manières. Tout d'abord le kiyas mutlak dit absolu qui demeure proscrit qui consiste à effectuer le kiyas sans pour autant avoir comme source une variante de lecture déjà stipulée. C'est-à-dire pour lui que tout kiyas n'étant pas déduit d'un fondement stipulé dans une des variantes de lecture est interdit. Le deuxième type appelé kiyas muqayed dit relatif est autorisé. Il est en ce sens déduit et conforme à un principe de lecture connu. Il est intéressant ici d'observer la terminologie usitée par Ibn al-Jazari. En effet il emploiera la terminologie des irus consultes en utilisant les termes suivants ijma' consensus asl principe ou norme nas texte scripturaire barura cas de force majeure haja cas de force mineure et kiyas raisonnement analogique. Il essaiera ainsi d'apporter à son argumentation consistance et force. Il n'est pas surprenant que cette terminologie propre aux jurisconsultes soit répandue au IVe siècle de l'ère musulmane dans le domaine des qura'at et vice versa. Effectivement c'est à partir du Vème siècle de cette ère et avec Ibn al-Abdelbar savant andalou qu'on observera comme un accord des jurisconsultes qui favorisera d'une part l'exclusion des variantes extra-canoniques du corpus coranique et d'autre part qui rendra toute prière invalide dans laquelle ce type de variante est récité dans laquelle ce type de variante est récité. Chose qu'Ibn Mujahid lui-même n'aura pas faite. La question du Coran et des qura'at demeure centrale et fondamentale. Elle sera traitée de manière systématique dans les ouvrages de principologie tels que le Moustasfa de l'Ghazali ou bien le Bahre de l'Zarkashi ou bien Ibn Hazm avec son Ihkam fi usul l'Ahkam. Néanmoins une question doit être posée permettant de mettre le doigt sur la véritable problématique. Quelle est la véritable source origine des qura'at ? Il n'est pas judicieux à mon sens de polémiquer sur la validité du Qiyas et de ses fondements après l'établissement des qura'at. Mais il serait plus pertinent de déterminer chez les premiers musulmans les sources à la fois des qura'at mais aussi du Qiyas. En effet, si nous devions nous référer à l'interprétation de la majorité des savants du hadith des Ahrofs le Qiyas la source première des qura'at serait les dialectes des tribaux arabes. Par ailleurs, il s'avère que si les sources du Qiyas ne sont en réalité que d'autres dialectes particuliers pour lesquels la tradition est restée muette, l'argument dit du Qiyas et de la Sunna est impertinent voire un non-sens puisqu'en réalité la source à la fois pour les qura'at et le Qiyas est identique. Je parle bien sûr des dialectes tribaux. C'est probablement cela qui incitera Ibn Mirqsan un des contradicteurs d'Ibn Mujahid mais aussi Zamarchari trois siècles plus tard a déterminé la langue arabe et ses dialectes comme source primordiale de variantes de lecture. En revanche, si l'on pense que ces qura'at relèvent d'un enseignement prophétique et non des dialectes tribaux, alors la source du Qiyas ne serait en ce cas pas forcément celle des qura'at. Néanmoins, la réalité historique et contextuelle est bien différente. On entendra aussi parler du Qiyas en morphologie, en grammaire dont Ibn Jézali réfutera son emploi en matière de qura'at. de qura'at. C'est parti.